Et bonsoir c'est Locan pour locan.fr avec a proper haircut comme disent nos cousins des Etats-Unis d'Amérique du Nord Ce soir on va parler un petit peu, on va laisser ma coupe de cheveux de côté s'il vous plaît On va parler des résultats financiers d'Apple pour le premier trimestre 2009 Le premier trimestre financier 2009, alors comme vous le savez si c'est pas le cas c'est grave On est fin janvier donc le premier trimestre il est pas encore fini Tout simplement ça correspond pas trop Donc on va parler d'Apple Pour commencer Donc les résultats financiers Je regarde un petit peu ce qu'on me dit mon ordinateur Le chiffre d'affaires s'élève à 10,17 milliards c'est magnifique Et ce qui est beau c'est qu'on a vendu, ils ont vendu 2,524,000 Mac Une progression de 9% 22,727,000 iPods, une progression de 3% moyen Et mon préféré 4,463,000 iPhone, une progression de 88% Alors Apple fait une progression de 88% dans ses ventes d'iPhone Et Intel fait une régression de 90% dans son chiffre d'affaires Je trouve ça assez magnifique Donc Apple est toujours aux alentours des 30% de marge brute Sous-entendu bénéfices C'est quoi ? C'est Kifif pareil 30% de bénéfices on s'approche des produits de luxe Enfin on s'approche c'est que dans les produits de luxe qu'existe une marge aussi élevée Ça rejoint ce que je vous disais l'autre jour dans la vidéo avec Fred et Linux Il me semble Donc voilà Mais bon vous vous en foutez qu'ils gagnent des sous Tant mieux peut-être qu'ils pourront développer des trucs mieux Mais vous paierez votre Macbook toujours aussi cher Ensuite on va parler un petit peu de navigateur internet Comme vous le savez je vous parlais souvent ces derniers temps de Safari de Firefox Plus de Firefox que de Safari puisque je l'avais défini comme un navigateur par défaut Un problème est survenu sur mon Firefox ces derniers temps C'est que, enfin ces derniers temps depuis 2 jours C'est que tout simplement quand je laisse mon ordinateur tourner Mon Firefox me prend 40% de ressources processeur sur un cœur Donc en fait j'ai mon ordi qui se met à ventiler pas mal Dans la mesure où je suis sur l'ordinateur ça va Puisque le Firefox est toujours en activité donc il ne consomme pas trop Mais si je le laisse tourner 3h et que je reviens J'ai mon 20 kg qui est actif et Safari Et Firefox qui s'est dit Je suis le maître de l'ordinateur, je fais ce que je veux Je monte à 40% Et bien non Donc en fait au final Firefox a fait A dégagé Et j'ai installé Camino Camino c'est quoi ? C'est un navigateur internet fait par la fondation Maudia Donc qui est très 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 véloce C'est à dire qu'il est basé en Cocoa Il est développé en Cocoa Le Cocoa c'est quoi ? C'est le langage du Mac C'est le langage qu'il parle bien Pour vulgariser à l'extrême Moi je suis français Si vous me parlez en anglais je vais comprendre Je vais suivre votre conversation Il n'y a aucun problème Je pourrais vous répondre etc Échanger avec vous Mais si vous me parlez en français j'aurai plus de facilité J'irai plus vite dans mon raisonnement Et je vous répondrai aussi plus vite Que si vous me parlez en anglais Pour le Mac c'est pareil Vous programmez pardon Un logiciel en Cocoa Ça s'exécute trop facilement Comme le truc de virtualisation VMware Fusion Et si vous ne le faites pas Ce n'est pas bon J'ai fait une petite pause Je mets à charger Je reviens C'est à nouveau moi Donc je m'excuse Les caméscopes JVC ont un peu de mal Avec la batterie Tout simplement Parce que je filme 10 minutes Avec une charge Sur ce magnifique caméscope Je trouve ça plus que scandaleux J'en étais où Je disais donc Que Camino est un navigateur Basé sur du Cocoa Comme VMware Fusion Le logiciel de virtualisation Contrairement à Parallels et Stop Qui lui n'est pas basé en Cocoa Je ne saurais pas vous dire Quel langage je sais Mais ça va moins vite Donc voilà Camino il roxe grave Si vous voulez tester Le conseil du chef C'est de télécharger De taper dans votre copain Google Camino 2.0 Enfin c'est la bêta Parce que la 1.6 je crois Elle est vraiment machie C'est à dire que vous ne pouvez même pas Déplacer les onglets Vous ouvrez plein d'onglets Vous voulez mettre le 2 à côté du 1 Mais de l'autre côté Vous ne pouvez pas Donc téléchargez la bêta Elle est stable Ça va C'est nickel de ce côté là Donc je me propose De vous faire le test de Camino Pendant une petite semaine Vous dire un petit peu ce qui arrive La version 2 finale Devra arriver J'ai quelques petits problèmes Avec l'interface Je suis en train de regarder C'est à dire que moi Avec mon thème Safari Pour Firefox Et bien j'avais réussi A faire un Firefox bien uniforme Là j'ai vraiment La barre de signer Et la barre d'onglet Je ne sais pas si vous voyez Qu'est-ce que je veux dire Qui sont vraiment gris Clair Je vais vous montrer ça Ça sera plus simple Voilà Donc vous voyez Ça c'est Camino Donc en haut je suis foncé Et en dessous Je suis vraiment gris clair Et je n'aime pas trop ça Camino Donc c'est le petit icône Ici à côté de Firefox Entre Firefox et Mail Donc voilà Tout simplement Ensuite Je vous retourne encore une fois Sans sous-entendre du S S'il vous plaît Vous constatez que La vidéo est dégueulasse Donc le problème Ne venait pas de mon caméscope Mais bien des capteurs JVC Qui sont absolument merdiques Donc là petit à petit Je reviens vers une couleur normale Mais j'étais rouge Merci JVC Pour ces bons produits Que vous nous fournissez Je précise que le caméscope de près De la FNAC Est quand même un caméscope A 800€ TTC cette fois-ci Donc bon Ensuite Je prends ma petite note Il fallait que je vous parle De ça C'est bon Camino c'est bon Appeler maman C'est après Oui L'adaptateur d'EVI De Pardon Je vous dis adaptateur d'EVI Vous embranlez Vous ne savez pas de quoi je parle Le moniteur 24 pouces Sur mon Macbook Donc comme je vous avais dit Dans la vidéo précédente Bien avant J'ai mis un petit edit 3 d'ailleurs L'adaptateur VGA Donc avec quelques problèmes La qualité sur l'écran Estait dégueulasse Et bien figurez-vous Qu'avec un adaptateur d'EVI Tout rentre dans l'ordre Donc Apple a tout simplement Des problèmes Pour convertir Les fichiers numériques D'un port à DisplayPort Vers l'adaptateur VGA Conversion Et du VGA Vers l'écran Donc une petite Mise à jour sympa Je crois messieurs En espérant que ça ne soit pas matériel Mais avec un adaptateur d'EVI Tout fonctionne Donc si vous avez un Macbook Dernière génération Ou un truc Dernière génération Que vous les branchez en DisplayPort C'est du DVI Qu'il faut prendre C'était Locan Pour Locan.fr Tchao !